Bonsoir tout le monde, alors je vous fais un petit tirage ce soir, assez rapide, j'ai hésité à le faire parce que je suis vraiment pas de bonne humeur, ça rit, mais là ça traîne depuis quelques temps et ça commence à prendre beaucoup de place, donc je me suis dit est-ce que je vais être dans les bonnes vibrations pour vous faire le tirage, bon, j'en fais un petit. Avec quelques cartes, et puis à la fin, enfin sur la deuxième partie, en fait j'ai sélectionné ici trois cartes du nouveau jeu que je vous avais dit que j'avais acheté, et ce que je vous proposerai c'est que vous puissiez en choisir une en les retournant ensemble pour les découvrir, et comme ça, ça vous fera un petit truc règle pour vous, voilà. Parce qu'en fait le tirage du haut, je suis pas sûre que ça soit pas un peu orienté pour moi, parce que je suis en ce moment un peu tournée sur mon nombril, donc c'est possible que ça soit un peu orienté pour moi. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Voilà. Donc, les trois cartes qui sont venues du jeu de l'entre-deux-monde, le jeu que j'utilise habituellement, que j'aime beaucoup, donc c'est la tour, arcane majeur, le disque de coupe, le roi d'épée. Et je vous dis, je vous disais que je suis pas sûre que ça soit pas pour moi, parce que j'ai regardé un tirage sur internet, une dame que je suis, et qui m'a beaucoup parlé, et je pense que les trois cartes étaient dedans. Donc c'est peut-être un peu l'ambiance générale, c'est peut-être un peu personnel. Donc je vais pas être trop trop m'apesantir sur ce tirage. Ce que j'en retiens, la tour. La tour, c'est un bouleversement, un changement important, assez radical, une décision, une rupture, pas nécessairement une rupture amoureuse, une rupture de situation, qui est assez soudaine, si on peut dire. Voilà. Pas nécessairement négative, mais qui se caractérise par son intensité et sa soudaineté. Sachant que sur le tirage-là, j'ai pas demandé une période de temps particulière, mais j'étais plutôt sur un temps court, de l'ordre de la semaine, du mois. Voilà. la carte suivante, le 10 de coupe. J'ai consulté sa signification dans le tarot. Le coupe, c'est ce qui relève des émotions. Le 10, c'est la valeur la plus élevée. C'est la fin de la suite numérologique. Un, deux, trois, quatre, c'est la 10. Voilà. Et en fait, le 10 de coupe nous invite, est une carte reposante et qui évoque la solidité et le long terme et la sécurité. Ça parle aussi de se former, de s'enrichir à des buts plutôt de moyen ou long terme, vous voyez, et de structurer des choses par le fond. Et le roi d'épée, l'épée, c'est le mental. Le roi, là, on est pour le coup sur la carte la plus haute de la suite de la couleur. Le roi d'épée, c'est une personne qui est en maîtrise de ses sujets. Alors, ses sujets, pas les gens, les thématiques qu'il traite, qui est une référence dans ce qu'il fait. En gros, c'est le boss, quoi, c'est le chef d'entreprise, le roi d'épée. Voilà, on ne lui fait pas, il est en maîtrise de ses projets, de ses sujets. Donc, je trouvais que c'était intéressant ce que je trouve extrêmement structurante, qui s'appuie sur la stabilité, la stabilité, la compétence, le savoir-faire, les connaissances, la vision de long terme. Voilà. c'est un truc un peu costaud qui se passe ces jours-ci. c'est pas très grave, puisque derrière, on a les armes, les outils pour aller de l'avant, pour construire la suite, pour se retourner, etc. Donc, ça peut vous faire penser, peut-être de votre côté, à une situation. Moi, évidemment, si je peux me permettre, ça me fait énormément penser à ma situation professionnelle, qui me pose quelques questions existentielles en ce moment. Voilà. Donc, si je laisse faire un retour, je serais bien capable de claquer mode émission. On ne va pas se précipiter. On va voir, on va répondre, un petit peu. La carte suivante nous dit la quête de Michael. C'est l'archange Michael. S'il existe vraiment et qu'il m'entend l'appeler Michael, ça doit le saouler un peu ou le faire marrer. Elle nous dit garder la confiance et la foi. Merci. Merci, parce que ça fait du bien. à entendre. Avant de vous endormir ce soir, demandez « Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. » Remplacez la peur par la foi. Pour ceux qui ont des projets en gestation et des retenues concernant ces projets, bien effectivement faire cette demande de dire remplacer la peur par la foi, c'est vraiment intéressant. Et surtout, à titre d'humeur avec une tête, un corps et tout ça, je trouve que la demande elle est intéressante dans le sens où on peut éventuellement prendre conscience qu'on a peur parce qu'il n'était peut-être pas nécessairement le cas, on n'avait peut-être pas nécessairement pris conscience qu'on peut avoir peur de quelque chose ou prendre conscience que cette peur envahissait tout de façon irrationnelle et finalement de se dire « Mais à chaque fois que je me tape un flip irrationnel, plutôt que de passer mon énergie à taper des flips irrationnels dans ma tête, je pourrais passer mon énergie à me faire des super plans sur la comète du truc qui va trop bien marcher. Je donne un exemple. J'ai acheté une nouvelle moto et pour l'instant je n'ai pas pu la pratiquer. C'est une moto un peu plus costaud que celle que j'avais précédemment et donc quand je me projette sur ma moto, ma première réaction c'est une réaction de peur. C'est con, vous allez me dire pourquoi vous l'avez acheté, pourquoi je l'ai acheté, pardon. apparemment j'aime bien les challenges. J'ai découvert ça grâce à la moto. Donc je me dis c'est con parce que finalement il n'y a que moi qui me fout la trouille avec cette moto puisque je n'ai pas pu la rouler pour l'instant puisque le temps est dégueulasse. Donc en fait je me projette avec cette moto avec de la peur. et bien quand je repère que je fais ça j'arrête et je me dis non attends vas-y projette-toi en train de prendre ton pied sur la moto au sens apprécié de rouler avec pas l'autre sens petit coquin. voilà et je me dis et en faisant ça on déconstruit ces réflexes qu'on a dans sa tête de peur et on ouvre d'autres possibilités. C'est un bon exercice je trouve parce qu'en fait la peur qu'on a elle est certainement liée à des événements passés à plein de choses mais finalement dans le futur elle est irrationnelle. Vous voyez ? Bon voilà petite réflexion philosophico-technique du soir. La dernière carte donc celle de médecine chamanique c'est le renouement alors je je rigole puisque c'est une carte qui est sortie aussi pour moi vendredi juste avant mon coaching de création d'entreprise donc Hélène qui doit certainement regarder cette vidéo bisous se reconnaîtra puisque j'avais sorti trois cartes avant ce coaching dont celle-ci qui était la troisième et les cartes correspondaient vraiment bien à ce qu'on s'est dit pendant le rendez-vous donc c'est intéressant renouveau la situation qui change les éléments de fond sont présents vous pouvez vous projeter à long terme malgré le changement garder la confiance mettez en place de la nouveauté ok vous avez vu elles sont sympas bon je ne suis pas super douée pour vous montrer j'aurais certainement un petit investissement à faire en termes de matériel je vous propose de regarder les trois cartes que j'ai tirées pour vous individuellement les trois cartes donc on va se le faire genre je suis trop une youtubeuse du tirage de cartes vous vous concentrez sur votre question et vous choisissez la carte qui résonne en vous et vous mettez la vidéo en pause pour vous concentrer et laissez venir à vous nanana tout ça voilà vous faites comme vous avez envie vous avez une question ou vous n'avez pas de question vous avez envie de vous concentrer ou pas vous concentrer je ne mettrai pas des petits objets tout ça voilà je n'ai pas ça par contre effectivement ça va être sympa vous choisissez une carte on va les regarder ensemble la première carte est le monde du milieu le présent la seconde carte le fou le défi je vais les traiter après et la troisième carte le soutien la terre ça faisait partie des cartes que j'ai tirées en mon côté alors pour ceux qui ont choisi cette carte là le monde du milieu d'abord elle est super belle parce que c'est beau le cheval blanc le soleil tout ça le conseil qui vous est donné c'est de revenir au moment présent et aux choses du quotidien au fonctionnement de la vie peut-être parce que vous partez un peu trop loin dans vos réflexions ou vous ressassez trop des choses du passé aussi et là on vous dit reste là juste au jour à l'heure qu'on est profite de ce que t'as autour et là fais juste ça pour le moment le reste tu laisses tomber ensuite on choisit la seconde carte donc c'est le fou et le fou il nous parle dans le tarot de Marseille le fou il nous parle d'un redépart d'un renouveau d'une nouvelle aventure ici le fou est associé au mot défi donc vous on vous invite pour ceux qui ont choisi cette carte à vous jeter à l'eau sur votre idée un peu faux folle que vous avez vous ne faites pas les grandes grandes fouilles non plus juste parce que vous avez vu cette carte ne posez pas toute cette responsabilité sur les épaules mais en tout cas le bonhomme il a une bonne tête je pense que c'est le moment de faire votre petite folie c'est ça et pour ceux qui ont choisi la troisième carte on a donc la terre le soutien alors vous avez autour de vous une ou des personnes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer sinon cherchez-en il y en a certainement voire même un thérapeute ou un coach par exemple vous voyez même sur un point particulier si vous avez besoin de vous sentir soutenu sur quelque chose peut-être même juste entendu écouter ou soutenu on vous dit que c'est ça que vous avez besoin pour le moment et vous voyez cette dame elle est elle est dans la terre et en fait elle est elle est bien calée vous voyez elle est cocoonée dans la terre sinon elle est elle est c'est un peu comme si vous étiez dans votre couette coincée vous voyez pour vous cocooner vous-même elle peut se reposer là elle est à la bruit de la pluie elle est au chaud elle est calée voilà elle est ok elle peut se reposer quoi c'est ça qu'on vous dit voilà trouver trouver du soutien sur un point particulier de façon un peu plus générale c'est le conseil qu'on vous propose moi je trouve que c'est un joli conseil aussi voilà j'arrête là je suis vraiment très contente de ce jeu je trouve que les cartes sont très jolies je vous referai un tirage moi ça m'a fait du bien de faire ce tirage je suis un peu moins d'humeur massacrante et j'espère que on se retrouvera bientôt gros bisous on se retrouvera